Huit proverbes. Thème, jugement. 1. Il n'est point aisé de joindre le jugement avec l'esprit. On les voit presque toujours en désaccord, et de là vient que la plupart de ceux qui cherchent à briller éprouvent des déceptions. Proverbes français. Ce proverbe français signifie que ce n'est pas facile d'allier le jugement et l'esprit. Souvent, ces deux aspects sont en désaccord. Cela explique pourquoi la plupart des personnes qui cherchent à se distinguer ou à briller rencontrent des déceptions. En d'autres termes, il souligne la difficulté de concilier la réflexion rationnelle et la créativité, et comment cela peut mener à des déceptions lorsque ces deux aspects entrent en conflit. 2. Le jugement est le guide, mais la langue est l'aveugle. Proverbe espagnol. Ce proverbe espagnol, le jugement est le guide, mais la langue est l'aveugle, signifie que même si notre jugement peut nous guider dans nos décisions et actions, il est important de se rappeler que les mots que nous utilisons peuvent parfois nous trahir ou nous aveugler. En d'autres termes, il met en avant l'idée que nos paroles peuvent parfois être trompeuses ou nous conduire à des malentendus, même si notre intention initiale était bonne. Il nous rappelle ainsi l'importance de réfléchir avant de parler et d'être conscients de l'impact de nos mots sur les autres. 3. Qui cherche à entreprendre beaucoup d'affaires sera exposé à la rigueur des jugements. Proverbe Bible Ce proverbe biblique signifie que celui qui s'engage dans trop d'activités ou de projets risque d'être jugé sévèrement par les autres. En essayant de faire trop de choses à la fois, on peut perdre en qualité et en efficacité, ce qui peut conduire à des critiques ou des jugements négatifs de la part des autres. Il met en garde contre la dispersion de nos efforts et nous encourage à nous concentrer sur ce qui est vraiment important pour éviter les conséquences négatives. 4. Proverbe grec Ce proverbe grec signifie qu'il est parfois acceptable de sortir des normes ou des conventions, tant que tu restes fidèle à tes principes et à ta moralité. En d'autres termes, tu peux parfois agir différemment des autres, du moment que tu restes intègre et droit dans tes décisions et actions. 5. L'esprit sans jugement doit s'appeler sottise Proverbe français Ce proverbe français signifie que quelqu'un qui manque de discernement ou de capacité à juger correctement les situations est considéré comme étant sot, c'est-à-dire stupide ou peu intelligent. En d'autres termes, il souligne l'importance du jugement et de la réflexion dans la prise de décision et dans la compréhension des choses. Celui qui agit sans réfléchir ou sans discernement est souvent considéré comme étant imprudent ou ignorant. Le goût du jugement est la délicatesse Proverbe français Ce proverbe français signifie que le fait de juger les autres avec discernement et subtilité est une qualité appréciée. En d'autres termes, il met en avant l'idée que faire preuve de finesse et de délicatesse dans nos jugements envers autrui est une qualité précieuse. Cela souligne l'importance de ne pas juger de manière brutale ou hâtive, mais plutôt avec une certaine finesse et sensibilité. 7. Donnez votre approbation avec jugement, si vous voulez qu'on vous en sache gré, et recevez celle des autres avec modestie. Proverbe français Ce proverbe français signifie qu'il est important d'approuver ou de donner son avis de manière réfléchie et mesurée, si l'on souhaite être apprécié en retour. Il souligne également l'importance d'accepter les approbations des autres avec humilité et modestie. En résumé, il nous invite à être attentifs à la manière dont nous donnons nos jugements et à recevoir ceux des autres avec respect et modestie. 8. Le cœur du sage connaît le temps et le jugement Proverbe Bible Ce proverbe biblique signifie que la personne sage est capable de discerner et de comprendre le temps et les situations avec sagesse et discernement. Le « cœur du sage » fait référence à la capacité de la personne sage à prendre des décisions éclairées et justes en tenant compte du contexte et des circonstances. En d'autres termes, celui qui est sage sait quand agir, quand attendre et quand juger de manière appropriée. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage FR ?